Gros à tous, c'est Celdel, aujourd'hui on va jouer à Fortex to Go, qui est un puzzle game, on va dire dont les règles sont assez compliquées à comprendre dans un premier temps, donc accrochez-vous un tout petit peu, mais je peux vous assurer qu'une fois qu'on lance le jeu et qu'on a bien compris toutes les règles, et bien les heures vont passer comme des minutes, c'est vraiment intéressant, je voulais jouer une petite heure pour voir un petit peu ce que c'était, j'enchaînais 3 heures, et d'un coup il était 1h du matin, bref, autant vous dire que le jeu est prenant, et du coup on va faire un des premiers niveaux, chaque grille qui va nous être proposée pourra être notée sur 3 étoiles en fonction de notre réussite, certaines sont évidemment un peu plus compliquées que d'autres, mais on pourra faire quand même pas mal de choses, sachant qu'actuellement il y a 40 grilles, donc il y a vraiment de quoi faire, et en plus il y a des défis quotidiens et des petits extraits, notamment des éléments de tutoriel pour comprendre un peu mieux si jamais vous n'êtes pas trop à l'aise dans un premier temps, donc on va faire ce qu'on va lancer tout simplement un des premiers niveaux, et on va avoir une grille comme ça. Alors, la mécanique principale de jeu va ressembler un petit peu à 2048, ou quelque chose comme ça, c'est d'ailleurs qu'on a donc un ensemble d'éléments comme ça qu'on va pouvoir rapprocher les uns des autres pour les faire changer de valeur. On a le droit de changer uniquement des valeurs en les associant lorsqu'elles ont le même chiffre, donc un 7 avec un 7, par exemple un 8 avec un 8, et à chaque fois qu'on additionne deux chiffres qui ont exactement la même valeur, ça va nous donner la valeur supérieure. L'objectif du jeu, ça va être de réussir à remplir toutes les cases. A chaque fois que je remplis une case, là vous voyez par exemple comme les trois qui sont ici, le fond va devenir gris, et donc pour mettre fin à la partie, il va suffire que je colore toutes les cases, ce qui va être, on va dire, relativement simple, globalement, sachant qu'en plus quand je fusionne deux cases ensemble, ça va décaler la ligne ou la colonne dans laquelle ils sont. Donc là par exemple, vous voyez, je vais mettre ces deux 8 l'un sur l'autre, ça fait un trou, et c'est ce qui est à gauche qui va venir combler. Là par exemple, j'avais un 7 qui était isolé, donc maintenant, hop, je peux grimper comme ça. Là, j'additionne des symboles, là je peux additionner comme ça, et là, hop, je termine le niveau. Alors là on se dit, oui, bon, c'est pas super intéressant, et puis en plus j'ai qu'une étoile, qu'est-ce qui se passe ? Alors en fait, finir le niveau, c'est pas une finalité, c'est pas l'objectif principal, parce que surligner toutes les cases en faisant une transformation dessus, c'est quelque chose qui est relativement simple en réalité sur l'ensemble des grilles. Le vrai objectif qu'on va avoir, ça va être de faire du score. Et le score, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Alors en fait, on va pas seulement devoir colorer, colorer ça va juste finaliser le niveau, ça va valider en fait le niveau une fois pour toutes. Ce qu'il va falloir faire pour gagner du score, c'est non seulement évidemment additionner, vous voyez que là ça me rapporte 80 points, oulala, sachant que mon objectif de score est indiqué à droite, il faut que je fasse 2 millions. Donc là, vous imaginez bien que 80 points, c'est pas franchement ce qui était prévu que je fasse pour gagner des points. En fait, les éléments, quand on les additionne deux par deux, ça va pas être infini, on va pouvoir monter jusqu'à 15. Et à 15, on va avoir quelque chose de spécial, on va avoir une pierre qui va ressembler à ce qu'on a ici, qui est bleu par exemple. Je vais le faire rentrer, voilà, hop, une case qui est bleue comme ça. Et cette case, on va pouvoir faire des choses avec. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va pouvoir encore faire une transformation supplémentaire. Mais, comme je le disais tout à l'heure, faire un 15, c'est la finalité pour avoir des pierres, des pierres qui vont rapporter beaucoup de points lorsqu'on va agir dessus, même s'il y aura encore des choses au-delà, comme je vous le disais, c'est assez complexe. Et en fait, on va pouvoir monter à 15 ou on va pouvoir additionner deux éléments qui font 15. Donc, monter jusqu'à 15, ça veut dire qu'il faut additionner deux 8 ensemble pour faire un 9, deux 9 pour faire un 10, deux 10 pour faire un 11. Bon, rapidement, ça va devenir compliqué, on va avoir plein de chiffres, plein de nombres dans tous les sens. Alors que faire un 15 en additionnant de nombres, c'est plutôt pratique. Donc là, par exemple, dans ce niveau, c'est évidemment volontaire, on a que des 7 et des 8. Et 7 et 8, ça, c'est magique, ça fait 15. Et donc, ça va nous faire, comme ça, de nouvelles cases colorées. Alors les cases colorées, on peut les additionner qu'avec des cases colorées. Des éléments qui n'ont pas de chiffres au milieu, qui ont ce symbole au milieu avec un rond divisé en 3. Et en fait, ces éléments, on va pouvoir les additionner. Donc là, par exemple, je recrée un truc rouge. Et un truc rouge et un truc rouge, lorsque je les mets ensemble, ça me crée un truc blanc. Bon, jusque là, ça va. Donc là, on se dit, hop, j'ai un truc comme ça, j'additionne. Ça me fait deux trucs blancs. Les deux trucs blancs, si je les additionne, aïe, ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'en fait, c'est une chouille plus compliquée que ça, c'est qu'on va pouvoir avoir des ronds blancs et des ronds noirs. Et les ronds blancs, il faut les additionner avec des ronds noirs. Donc, par exemple, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est que je vais créer un rouge. Et en fait, le rouge, comme je le disais tout à l'heure, je vais pouvoir l'additionner avec un bleu. Tous les éléments colorés comme ça, on peut les additionner entre eux. Plus tard, on aura également du jaune. Et là, quand je vais les additionner, ça va me créer du noir. Et là, on arrive à la fin. Je vous rassure, il n'y a pas plus à retenir dans les règles, même si on va les revoir un petit peu au fur et à mesure. Les blancs et les noirs, je peux les ajouter comme ceci et je gagne 150 000 points. Et donc, évidemment, il va falloir essayer de créer ces éléments qui sont en fait des cases qui sont vides. Quand on additionne un void, donc du vide blanc et du vide noir, ça crée un trou. Et ce trou, il va avaler en fait potentiellement ce qu'il y a autour, si je le souhaite, pour me libérer si je suis bloqué. Donc, par exemple, ici, admettons, je suis bloqué, je me déplace comme ça et hop, ça avale. Ça bouche le trou, mais également, ça me retire mes 150 000 points. Donc ça, c'est pas terrible. Et du coup, il va falloir que j'essaye de faire le plus de trous possible pour avoir la max de points, mais que je n'ai pas besoin de boucher ces trous, sinon, ça va me ravaler les 150 000 points que j'ai fait. Donc, en faisant ça, je vais peut-être réussir à accéder à quelque chose comme, je sais pas, les 2 millions de points. Mais évidemment, ça ne va pas être tout à fait suffisant. Et il va falloir faire un petit peu plus si on veut parvenir à avoir les 3 étoiles. Donc, premier objectif pour les 3 étoiles, une étoile, c'est juste on a fini le niveau en mettant toutes les couleurs. Deuxième objectif, c'est réussir à atteindre le score et à finir. Il faut toujours finir dans tous les cas. Troisième objectif, c'est réussir à finir en ayant le score et en ayant un perfect. Alors, le perfect, en fait, c'est tout simplement ne pas se faire avaler de pièces par Jogo, pour le coup, qui est donc en fait le vide. Et à l'intérieur de ce vide, il y a une créature qui a une main, qu'on peut voir ici par exemple, et qui va, au bout d'un certain nombre de tours de jeu, avaler ma pièce. Il va choisir une des pièces qu'autour de lui et il va l'agripper et l'embarquer. Et ça, en fait, ça va me foutre en l'air mon perfect, en plus de me faire disparaître à la fois le trou et la pièce. Et du coup, ici, le perfect sera perdu, je ne pourrais pas. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est réussir à terminer les niveaux en ayant un bon score et sans s'être fait avaler des pièces par Jogo. Et ça, ça va être très très loin d'être évident. Donc, par exemple, on va faire, alors ici, on va faire un truc comme ça. Là, je vais ajouter comme ça. Je crée un deuxième trou. Vous voyez, il y a une autre main dedans qui est vraiment assez transparente. Donc là, je vais essayer de me dépêcher. Alors, évidemment, c'est pas tout à fait comme ça qu'il fallait faire. Les trous, il faut essayer de les faire vraiment à la fin du jeu. Enfin, à la fin de la partie, du moins, pour éviter que la main finisse par nous attraper quelque chose. Alors, la main, au début, elle est très transparente. Puis, plus on fait d'action, plus elle va devenir foncée, comme ici, jusqu'à devenir très rouge, en tout cas marquée avec un halo rouge. Ce qui veut dire que d'un tour à l'autre, elle va nous avaler une des pièces qu'on a en jeu. Et donc, il faut absolument éviter ça si on veut avoir un bon score. Du coup, je peux additionner ça comme ça. Là, je peux additionner ça comme ça. Vous voyez que là, ça commence à s'énerver un petit peu. Là, je peux fusionner. Hop, 150 000 points de plus. Qu'est-ce que je peux faire ? Là, je vais ramener vers le bas pour avoir le 7 et le 8 ensemble. Comme ça, hop, là, je fais un noir. Vous voyez que ça commence pas mal à s'exciter. Je descends. Et là, vous voyez, la main est carrément nervurée. Et ça, ça veut dire que dans un instant, elle va agripper une des pièces qui est autour, à savoir très probablement celle-là, puisqu'elle est tournée vers elle. Donc, on va... Voilà. Là, vous voyez, par exemple, elle était violette. Elle a aspiré ça. Et en plus, elle m'a piqué des points, puisque le trou, en fait, qui s'est rempli, les points sont allés à Jogo. Et donc, il y a en haut, il y a mon score à moi. Et en bas, il y a le score de Jogo. Et donc, quand il faut avoir, en plus, terminé le niveau, il faut avoir encore un score qui est supérieur. Bon, ce qui a priori arrive quand même relativement régulièrement, donc c'est pas le plus compliqué. Hop. Et donc là, vous avez l'essentiel des règles. Alors, encore une fois, je sais, comme ça, c'est un peu obscur et les règles sont pas évidentes à apprendre et surtout à comprendre quand on doit les apprendre toutes seules. Mais je vous assure qu'une fois qu'on comprend un peu les mécaniques principales, je vais recommencer, eh bien, le jeu devient vachement intéressant et ça a vraiment été une très bonne surprise. Donc, par exemple, ce qu'on peut faire, si on veut un peu préparer le terrain de ce niveau, c'est quelque chose comme ça. Là, vous voyez, je fais plein de trucs rouges en faisant mes additions 7 plus 8 égale 15. Je laisse un peu des bleus arriver pour permettre quand même d'avoir des éléments noirs en fusionnant ceux qui sont différents. Donc, je rappelle, je fusionne deux trucs identiques en couleur, ça me fait un blanc. J'en fusionne deux différents, ça me fait un noir. Donc, ça, on va le faire un peu. Les éléments sont probablement infinis sur les bords, mais ce sont toujours les mêmes. Ils ne sont pas générés procéduralement. Donc, d'une partie sur l'autre, on aura toujours la même catégorie d'évolution, on va dire. Donc là, si je veux rapprocher un peu du noir, je peux faire comme ça. Voilà. Là, il faut que je fasse attention parce que si je fais encore trois destructions sur les trois cases blanches, je termine le niveau. Je ne veux pas encore terminer le niveau. Pas tout de suite. Donc, là, on va comme ça créer un peu des éléments noirs pour le moment. Donc, pour le moment, je n'ai pas créé de Jogo, donc je suis encore relativement libre. Là, je vais faire ça comme ça. Là, j'ai plus qu'une case à faire pour terminer, donc je fais très attention. Je vais créer quelques blancs, sachant que je vais le faire comme ça. Et comme ça. Donc là, j'ai fait apparaître un élément blanc en déplaçant. Donc là, je vais créer des éléments comme ça. Là, je déplace. J'essaie de créer le plus de combinaisons blanc-noirs possible. Ce qui ne devrait pas forcément être trop difficile. Alors là, si je pousse à droite, je fais ramener le 7, je ne veux pas. Par contre, si je fais... Non. Je peux faire ça et ça pour faire un noir en plus. Bon, on va dire qu'on fait ça. Sachant que quand je déplace des éléments, il faut obligatoirement qu'il y en ait un des deux qui soit dans le carré qui est ici. Puisque je déplace la colonne ou la ligne. Donc par exemple, si cet élément, je veux le déplacer là-dessus, je ne peux pas parce qu'au-dessus, il n'y a pas d'élément. Là, celui-là, je pourrais, par exemple, je pourrais le déplacer que comme ça. Oui, celui-là. Que vers le bas, pas sur la gauche ou la droite. C'est important. Donc là, vous voyez, par exemple, typiquement, si je veux réussir le niveau en perfect, pour l'instant, je ne suis pas trop mal. Il n'y a pas encore de Jogo. Donc la course contre la montre, en termes de nombre de tours, n'a pas démarré. Mais là, a priori, je vais pouvoir d'un coup, pouvoir faire plein de trous. Donc plein de Jogo qui vont me rapporter chacun 150 000. Du coup, on y va. On essaye de faire ça de façon intelligente. Donc là, par exemple, ce n'était pas très malin parce que j'ai isolé ce blanc. Donc là, on va grimper comme ça. Là, on va grimper ça comme ça. Là, il me manque un blanc. Donc je vais le créer là. Je vais le monter comme ça. Évidemment, comme on crée des trous, vous voyez que là, j'ai 1 million 150 000. Donc je me rapproche des 200... des 2 000 millions. Des 2 000 milles. Des 2 millions. J'essaie de lire avec le cam, mais ça ne le faisait pas. Des 2 millions. Je crée des trous. Et les trous, c'est des éléments qu'on ne peut pas jouer. Donc ce n'est pas super pratique. Et vous voyez que là, d'un coup, ce qui me manque de plus en plus, c'est de faire justement mes éléments rouges pour faire du noir. Et du coup, il faut que je fasse des 15. Et les 15, là, je n'ai pas trop de quoi en faire parce que j'ai beaucoup, beaucoup de... d'éléments bleus qui me bouchent un peu tout. Donc j'ai beau les ajouter comme ça. Là, par exemple, si je voulais terminer, je pourrais fusionner comme ça. Mais là, j'aurais juste fini le niveau sans faire de score et sans faire de perfect. Pour le moment, je suis encore en bonne route pour faire le perfect. Parce qu'il n'y a aucun élément qui s'est fait avaler par une main. Et tant que moi, je ne suscite pas volontairement un élément là-dedans, et bien pareil, je suis toujours en route pour tenter des choses. Alors là, vous voyez qu'il y a beaucoup de blancs qui arrivent sur les côtés en plus. Et pas des noirs, encore une fois. Donc je suis toujours un peu dans la cata. Là, je ne peux pas l'additionner. Donc c'est un peu gênant. Je peux essayer de tout monter comme ça si je veux. On peut créer vers l'extérieur puisque ça va quand même décaler la colonne. Et donc là, je suis un peu coincé. Puisque là, alors ce que je peux faire, c'est essayer de ramener vers le bas. Ça, de la ramener vers la droite. Voilà, comme ça. Ah mince, j'ai terminé. Ah oui, parce que la case vide, je l'ai remplacée par un trou, donc ça l'a validé. Je n'avais pas fait attention. Les trous valident en fait, parce que c'est une case noire. C'est une case qu'on se dirait comme validée. Et donc en fait, j'ai validé ma dernière case qui me restait en faisant du noir. Ce que je voulais évidemment, c'était déplacer le blanc pour être en dessous du noir et pouvoir remonter. Donc voilà, par exemple, j'ai eu 1,3 million, ce n'est pas terrible. Et donc, on a plein de petits niveaux qui sont vachement sympas avec des éléments qui peuvent être un peu plus compliqués. Donc là, vous voyez, par exemple, on a nos fameux éléments jaunes. Par exemple, on va créer comme ça quelques éléments noirs, quelques éléments blancs. Il va falloir faire assez attention parce qu'évidemment, là, vous voyez que je n'ai pas trop de quoi faire des éléments blancs en fusionnant deux couleurs identiques. Il y a fait une bêtise. On va remonter comme ça. Voilà. On va faire un blanc. Là, on va faire du rouge. Et là, il y a une question qui doit vous tarauder, peut-être, si vous êtes encore avec moi. C'est que des fois, lorsque je fusionne des éléments pour faire un 15, des fois, j'ai des éléments rouges comme on a vu dans le premier niveau. Et puis là, tout à l'heure, j'ai créé deux éléments et ça m'a fait du bleu. Alors, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que 15, ça ne fait pas toujours la même chose ? Eh bien, en fait, ça va être par exemple le cas ici. Là, je ne vais pas faire du bleu. Du rouge, pardon. Je vais faire du bleu, je pense. Voilà, je fais du bleu. Alors, en fait, il faut avoir l'œil et on voit très bien ici, ce ne sont pas les mêmes formes qu'il y a autour des chiffres. Et ça, c'est encore une autre mécanique qu'il va falloir gérer. C'est que, vous voyez que s'il y a trois couleurs, en fait, ce n'est pas pour rien. C'est parce que chaque couleur représente quelques choses. Là, on a les ronds, là, on a les carrés et là, on a les triangles. Quand on additionne deux éléments qui sont qui sont ronds, par exemple, le résultat, ça va être un rond. Donc, ça va être le rouge. Si on additionne deux éléments qui sont carrés, ça va faire un carré. Si on additionne deux éléments qui sont triangles, on garde la forme, ça fait du bleu. Par contre, si on fusionne deux éléments qui ont une forme qui est différente, on va avoir le troisième élément. Si je fusionne, par exemple, un rond et un triangle avec des chiffres au milieu, vu que c'est quelque chose de différent, ça va me faire le troisième. Si je fusionne un carré et un rond, ça va me faire un triangle. Si je fusionne un triangle et un carré, ça va me faire un rond. Ça, c'est encore une mécanique en plus qui ne sera pas utile dans tous les niveaux parce qu'il y a certains niveaux où les formes ne sont pas du tout présentes, on n'a que des ronds, comme tout à l'heure, on avait, par exemple, dans le niveau dans lequel je vous ai expliqué un peu les règles du jeu et du coup, il va falloir un peu lentement mais sûrement essayer un petit peu de manipuler tout ça et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout mais ça reste super intéressant parce que du coup, là, par exemple, j'aimerais bien faire un rond rouge mais on voit bien que si là, je fusionne, c'est bon, je vais avoir... Ah si, c'est bon. Ça me fait un 8 et là, ça me fait un rond rouge. Sachant que l'addition des nombres, enfin, l'augmentation quand je mets deux 7 ensemble, ça me fait un 8 a la même règle avec ce qui les entoure. Là, par exemple, j'ai un 7 rond, là, j'ai un 7 triangle. Si je monte, ça va me faire un 8 qui sera carré. Voilà. Puisque la forme était inversée. Donc, il y a deux choses à prendre en compte quand on fusionne quelque chose pour avoir le résultat. C'est loin d'être évident mais une fois qu'on le maîtrise, je vous assure, ça donne une dimension au vœu qui est juste géniale. Là, ça devient compliqué. Si je fusionne, ça va me faire un rond rouge. Et là, vous voyez, ça devient un peu compliqué au niveau des chiffres. J'ai plein de nouvelles choses qui arrivent parce qu'évidemment, on peut avoir tous les chiffres de 1 à 14. Et naturellement, là, on additionne des 7 et des 8 pour faire des 15 depuis tout à l'heure mais on peut additionner 2,14 qui vont, étant le même chiffre, augmenter pour donner 15 ou alors on peut augmenter n'importe quoi dans la somme fait 15. On peut très bien ajouter un 10 à un 5 pour faire 15, un 2 et un 13, un 11 et un 4, n'importe. Tant que ça fait 15, on a le droit. Tant que les deux chiffres sont identiques, on a le droit. Et du coup, là, on va faire des choses. Donc là, je peux monter, monter. Lui, je peux le mettre là. Lui, je peux le mettre là. Il faudra absolument que j'ai un autre blanc par là. Allez, on va tenter. Il faut que je fasse 1 million ici. C'est beaucoup moins difficile que l'autre niveau. Donc, on va tenter tout ça. Donc, première chose à faire, c'est ça pour ne pas tout décaler. Puis, c'est ça. Puis, c'est ça. Ça. Maintenant, il me faudra des trucs blancs. Sachant qu'on a une des aides. Également, si on ne sait pas quoi faire, on peut voir. Donc là, on nous suggère si on ne sait pas quoi faire, de sacrifier une pièce en la mettant dans Djogo. Ce qu'on ne va pas faire. Ici, on me suggère de fusionner ces deux pièces. On me suggère de faire l'inverse. On me suggère de suicider des pièces. Donc, à chaque fois que la main est verte, c'est qu'on me propose de jeter une pièce dedans pour me débloquer. Ce que je ne vais pas faire. Là, par exemple, on me propose de faire ça aussi. Ou l'inverse. Ou de fusionner des sets. Ce qui ne m'intéresse pas trop trop. Je peux faire ça, par exemple. Comme ça, là. J'ai un 13. Là, par exemple, j'ai deux 13. Donc, je vais pouvoir faire un 14. Et si j'avais le 1 qui était accessible, qui était juste à côté, je pourrais l'ajouter là. Là, je vais faire un bleu qui ne m'intéresse pas trop parce que j'aimerais bien avoir des éléments blancs. Sachant que là, par exemple, je ne peux pas conclure à ce stade. Si je me dis d'un coup, vite, 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 je veux finir le niveau pour valider parce que j'ai le score, par exemple, mais il y a Jogo qui va frapper et il va me faire perdre mon perfect. Là, actuellement, je ne peux pas parce qu'il reste trois cases à colorer. Donc, ces deux-là, à la limite, je pourrais y arriver comme ça. Sans trop de difficultés. Par contre, cette case, actuellement, je n'ai rien. La seule façon de valider cette case, c'est de faire une combinaison dessus et donc, il me faut un élément blanc que je n'ai pas. Là, par exemple, je peux faire ça même si ça ne me sert pas à grand fausse. Et donc là, je crois que je me bloque. Il a fallu que je puisse faire encore une fusion blanche. Ça m'aurait fait 150 000, j'aurais eu 930 000 et je n'aurais pas été loin de réussir. Est-ce que j'ai des fusions intéressantes ? Ah oui, j'ai ça. Ça m'amènerait le 9 là. Je peux faire l'inverse. Mais le 8 là, il ne me sert pas à grand fausse. Ça, il me propose du suicide. Là, je peux faire un 15 dans un sens ou dans l'autre. Il me propose du suicide. Je n'ai pas trop le foie. alors je peux tirer vers le bas. Par exemple, ça peut être intéressant pour avoir les 7 et plus tard les 8. Mais là, en fait, non, pas trop. Le perfect, c'est râper, j'ai l'impression. il me propose uniquement le suicide de pièces. C'est ça. Quelque part ou ailleurs. Et là, par exemple, j'aurais pu vouloir finir vite, mais je ne peux pas parce que j'ai mal prévu mon coup. enfin voilà, le jeu est vraiment super intéressant. Par exemple, je vais le suicider. Donc là, adieu perfect. Et là, je termine. Je n'ai ni le score ni le perfect. Mais ce n'est pas grave, c'était juste pour l'exemple. Donc, on a plein de décors, plein d'organisations de niveaux qui sont assez sympas. Par exemple, ici, on se dit c'est pas trop compliqué, il faut faire 2 500 000. On a des 4 qui nous vènent alors il faut bien entrevoir comment les attirer les uns par rapport aux autres comme ça pour s'en débarrasser. Et ça rend la fosse vachement intéressante. Là, par exemple, j'ai bloqué les deux neufs. Je les ai séparés. Il y a des façons de faire pour que ça n'arrive pas. Mais je me suis planté. Je fais plein de trucs, je gagne pas mal de points. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant. Idéalement, il faut réussir à remplir toutes les cases. Et en plus, ici, j'ai mon neuf justement depuis tout à l'heure qui me gêne si je voulais conclure rapidement. Mais là, je ne suis pas loin au niveau du score. J'aurais pu m'en sortir un peu mieux. Je ne peux plus faire grand chose. Il n'y a plus aucun élément. Là, il n'y a que des vides. Il n'y a que le 5. Là, il n'y a que le 9. Et là, il n'y a que le 9. Je ne peux rien faire. Là, par exemple, je suis bloqué. Sachant que, comme vous pouvez le voir, les trous, on peut les faire sortir en décalant les colonnes ou les lignes en faisant des additions. Donc, c'est... Enfin, des fusions du moins. On peut essayer de se débarrasser de ça tranquillement. Enfin bon, voilà. C'est une longue vidéo mais les règles ne sont pas évidentes. Si vous n'avez pas tout compris, ne vous inquiétez pas. En jouant, ça vient. Et vraiment, je vous assure, le concept marche super bien. Même si au début, on patauge un peu à comprendre des détails, notamment l'histoire des formes ou des couleurs à additionner. Ce n'est pas clair clair dans un premier temps. Mais une fois qu'on a compris qu'on essaye de faire les niveaux en différents modes de difficulté, c'est vraiment super intéressant. Et le temps passe extrêmement rapidement. J'en ai fait quelques-uns mais avec difficulté, en tout cas. Et vraiment, très très bonne surprise. Très prenant comme jeu. Donc, je vous le conseille. Donc, le jeu Fortex Jugo, il coûte 10 euros. Il est compatible Windows, Mac et Linux. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des papouilles et puis on se dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada